Bien, nous voici réunis pour d'autres vidéos de déballage de la MasterClock Paul Pang. Nous allons ouvrir le paquet. Il est bien emballé avec des polystyrènes. Et nous trouvons à l'intérieur du paquet un premier câble BNC. Emballé dans un sachet en aluminium buller la MasterClock proprement dite. Et puis un câble BNC de qualité, commandé spécialement avec la MasterClock. Voilà, nous allons donc maintenant provisoirement stocker le câble BNC. D'ailleurs il y en a deux puisque la MasterClock a deux sorties. Donc d'origine il y a deux câbles BNC standard fournis avec. On va les remiser. Ce câble là est un câble 50 ohms puisque j'ai demandé à ce que la sortie de la MasterClock soit disponible en 50 ohms. On trouve aussi dans le sachet quatre petits pieds plastiques pour mettre sous la MasterClock. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure et puis on va procéder au déballage de la MasterClock. Pendant que je déballe le paquet, je vous informe que sur le site de Paul Pang vous ne trouvez plus mention de la MasterClock seule. puisqu'elle est intégrée au switch dédié de Paul Pang, mais par contre si vous le contactez, il vous fournira la MasterClock seule telle que montré ici. Il est tout à fait possible de la commander en 50 ohms ou en 75 ohms ou avec les deux types de sortie comme c'est le cas ici. Ça devrait être le cas. Voilà le boîtier. Donc voici le boîtier de la MasterClock Paul Pang. J'espère que vous voyez bien l'écran, ça a l'air d'aller. Donc c'est un boîtier qui est en fait assez lourd. Il pèse son poids, je vous mentionnerai le poids dans l'article, mais je pense qu'on est bien entre 2 et 3 kg. Donc vous avez l'étiquette PPA Studio, Paul Pang Studio. C'est un boîtier assez classique, mais d'une belle finition. Et puis au dos, vous trouvez la prise secteur. Et puis les deux sorties 50 et 75 ohms, puisque dans mon cas, j'ai demandé à ce que, plutôt que d'avoir uniquement des sorties 50 ohms ou uniquement des sorties 75 ohms, j'ai demandé à ce qu'on ait le panachage des deux. C'est peut-être un petit peu plus flexible pour le futur, en cas d'évolution du système. Voilà, donc les 4 petits clés plastiques que vous avez vus se fixent évidemment en dessous, mais je ne suis pas sûr de les utiliser. Voilà, en dessous il y a tout un tas de vis visiblement qui servent à tenir les choses. Il y en a deux qui sont un peu bizarrement en travers, mais ce n'est pas du tout gênant. Voilà, je soignerai peut-être davantage l'isolation du châssis lui-même vis-à-vis des vibrations, avec d'autres types de pieds que les 4 petits pieds fournis avec. Voilà donc pour la présentation et le déballage de notre Master Clock Paul Pang, qui sera utilisé comme Master Clock pour le switch Ether Regen d'Optone Audio, qui va faire l'objet d'une vidéo et d'un article aussi sur le site www.thresholdlovers.com Donc je vous invite à vous connecter sur le site www.threshold-lovers.com dont l'adresse figure sur la vidéo. Voilà, à bientôt pour la prochaine partie de cette vidéo qui sera consacrée aux écoutes et à l'essai proprement dit de cette cloque. Merci.